Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 72ème épisode, épisode numéro 71. Nous sommes le 2 juin 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Yannick Guern. Bonjour Yannick, qui est joué ? Que fais-tu dans la vie ? Bonjour à tous, je m'appelle Yannick Guern, je suis développeur à Clever depuis moins de 3 mois, je bosse sur les bases de données et autrement je tiens un blog technique avec tout et n'importe quoi, tout ce qui m'intéresse en fait dans la technique. Tu fais également pas mal de Twitch si je ne dis pas de bêtises ? Oui, aussi. On mettra les liens pour que les gens suivent ta chaîne. Nous sommes également en présence de Pierre Zembe. Bonjour Pierre, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Bonjour à tous, du coup je m'appelle Pierre Zembe et quand je ne joue pas au squash, je fais de l'opérationnel et un peu de Rust. Donc aussi dans les bases de données chez Clever Cloud. Également, oui. Voilà. Et enfin nous avons l'honneur de recevoir un invité merveilleux qui s'appelle François Téchenet. Bonjour François, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Bonsoir, du coup je m'appelle François et je suis développeur chez StarTree. Donc on est une société qui faisons un produit en SaaS pour remettre à disposition une base de données qui s'appelle Pino, qui est sous fondation Apache et de fournir plein de choses autour de ça pour faire de la grosse data, de la grosse donnée. J'ai l'impression d'être face à trois Jean-Michel bases de données aujourd'hui. Ça va bien se passer. Tu participes à d'autres trucs dans la communauté, François ? On te voit dans quelques conférences ? Tu es même organisateur d'une conférence ? Oui, je fais dans le monde d'avant. Je faisais beaucoup de choses dans le monde d'avant et maintenant j'en fais encore beaucoup. Je suis organisateur de Sunitech. Je fais partie du regroupement des meetups techniques de Montpellier, même si on est un peu, on essaye de relancer. Je donne quelques confs un peu partout en France. On a peut-être déjà dû me croiser et du coup je parle de plein de choses différentes, même si je suis notamment plutôt dans le monde back-end, un petit peu de programmation fonctionnelle et dans le binôme dev et gestion cloud puisque je fais de l'opération aussi et je mets à disposition des bases de données mais moi je le fais en code plutôt que juste en gestion d'infra. Super. Tu as aussi une chaîne Twitch, si je ne dis pas de bêtises, qui était très active pendant le confinement. Oui, qui n'est pas active en ce moment mais que j'espère relancer et peut-être qu'on fera des trucs avec Akanoa justement et pour rentabiliser tout ce setup incroyable qui a été payé bien évidemment et que je n'ai pas encore pu rentabiliser et grâce à ça je peux faire des choses comme ceci. C'est non. Voilà. La soundboard a commencé, est inaugurée, c'est parti. Et j'avais une dernière question pour toi François. Donc moi je suis plutôt front-end, je connais des bases de données mais Pino, comment tu me le résumerais par rapport à... Moi je connais PG, MySQL, je connais des trucs un peu graves genre Neo, je connais des trucs un peu de documents genre Mongo ou autre. Tu me le classes comment ? Dans quel cas c'est vraiment vachement plus pertinent que d'autres bases ? Alors c'est fait pour faire de la grosse donnée littéralement, c'est une base colonne qui est fait pour en fait prendre des données en real-time et en fait c'est une des bases qui est dans le segment de ce qu'on appelle l'analytique temps réel. Et donc l'analytique temps réel pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'en gros le but du jeu de ce genre de base, c'est de fournir des données, enfin des bases de données distribuées qui vont avoir un throw-put très fort en termes de latence de réponses de query sur des gros volumes de données mais aussi de la fraîcheur de données donc la latence d'ingestion. Et tout ça bien évidemment en étant capable de supporter pour énormément d'utilisateurs. Donc globalement on est dans le segment des bases comme Druid, Clickhouse et du coup Pino et c'est une base qui a été créée du coup chez LinkedIn pour régler leurs problématiques internes quand ils avaient des besoins d'analytique temps réel comme par exemple quand tu vas sur ton feed LinkedIn, savoir combien de recruteurs tu as vu, combien de recruteurs sont venus voir ton système, c'est en temps réel en fait à chaque fois que tu rafraîches ta page, si un recruteur vient sur ta page dans la seconde qui suit tu as ton compteur qui a été mis à jour et toutes ces données temps réel en fait d'analytique, il fallait bien un truc pour les computer et vu qu'ils n'avaient pas tous les précomputer toutes les cinq minutes avec du temps de calcul, ils ont créé une base de données pour gérer ça à haute échelle. Donc on parle de millions d'événements d'ingestion en seconde etc sous la seconde et ça a donné Pino et du coup pas mal des créateurs de Pino se sont dit on va lancer une boîte à partir de ce produit comme Kafka d'ailleurs est concluante et c'est StarTree en fait. D'accord. Et vous êtes un peu dispatché partout, tu bosses en distribué ? Alors la boîte est majoritairement à San Francisco, 90% de la boîte est à San Francisco. Moi l'équipe avec laquelle je travaille est majoritairement québécoise et on est quatre européens, je suis, on est deux français qui travaillent sur un outil extérieur qui s'appelle ThirdEye, Cyril bonjour si tu écoutes et moi qui travaille sur la partie cloud qui suis l'européen du cloud. D'accord. C'est bon. Tu es l'européen du cloud. Exactement. Mot clé. Super. Eh bien François bienvenue parmi nous et on va commencer tout de suite avec deux petites annonces Clever Cloud pour juste rapide pour commencer. On a sorti un add-on, un Matomo managé pour remplacer Google Analytics. En deux mots, Pierre tu peux nous dire vite fait ? Ouais. Alors du coup Matomo c'est un remplaçant open source de Google Analytics. Donc pour rappel la CNIL en fait a rendu Google Analytics illégal en France et l'idée c'est de pouvoir déployer un Matomo en one-click. Donc voilà pour pouvoir partir de Google Analytics. On vous incite à lire le blog post pour tous les détails. En fait ça va auto-déployer sur Clever un PHP, un MySQL, un Redis, etc. Tout ce qu'il faut pour que soit bien configuré. Et c'est managé avec la dernière version. On suit les versions au fur et à mesure. N'hésitez pas à lire si vous voulez en savoir plus. L'autre annonce c'est qu'on a sorti ce qu'on appelle le Ticket Center. Donc c'est une évolution de la petite bulle de chat qu'on avait pour discuter avec notre super équipe de support qu'on a chez Clever. Et donc maintenant avec ce Ticket Center vous allez pouvoir avoir plusieurs discussions en parallèle sur plusieurs sujets différents et vos collègues vont pouvoir suivre les discussions. Et ça, ça manquait vraiment. Donc n'hésitez pas à lire le lien du blog post qu'on aura mis en description. Donc ça c'était pour les petites annonces Clever. On commence tout de suite avec la veille techno et bien entendu on va commencer par donner la parole à notre invité François. Tu veux nous parler d'académie française et de jargon peut-être ? Alors oui alors ça c'est celui qui a été rajouté ce matin parce que dans mon co-working il se trouve que je suis avec beaucoup de traducteurs. Et du coup on a souvent des grands débats sur les lingots techniques etc. Et moi je suis également un gros joueur. Et ce matin on m'a linké un article justement. Alors attention c'est The Guardian. Où justement en fait qui relaie où apparemment il y a eu une annonce qui a été faite par le ministère de la culture je crois s'il me souvient l'article. En tout cas c'est fait avec l'académie française pour du coup franciser tous les termes qui sont liés aux jeux vidéo qui sont extrêmement anglophones. Donc par exemple on a des pépites comme le fait que streamer devient un joueur animateur en direct, que le fait que le cloud gaming devient le jeu vidéo en nuage ou l'e-sport qui devient le jeu vidéo de compétition. Donc voilà comme d'habitude on n'en aura rien à faire mais sachez que maintenant l'académie française veut que vous francisiez vos termes de gamer. On en a vu des pires quand même genre l'acolyte des illustres pour dire un follower c'était pas mal mais là ouais jeu vidéo en nuage j'aime bien. Joueur animateur en direct moi c'est celui que je retiens. Moi j'ai hâte de voir la traduction de Adekari. Très très rigolo. Adekari c'est un rôle dans un jeu vidéo qui s'appelle lol. C'est du lol ouais. Et dans la ligue des légendes. La ligue des légendes du coup ouais. Non évidemment je suis joueur attaque dommage et je suis du coup le support. Support mais attends t'es pas support ? Non non je suis carry. Support ? Non mais on va jamais y arriver. Le bordel. Bien. Encore des termes qu'on n'utilisera pas forcément qui nous font un peu sourire. Alors surtout qu'en plus celui qui me fait le plus rire c'est streamer parce que en fait ce qui est bien c'est qu'ils ont mis streamer comme joueur animateur en direct sauf qu'ils oublient une partie c'est que streamer c'est pas forcément que des gens qui font du jeu vidéo même si ça a été popularisé via ça. Parce que typiquement à Kanoé et moi on joue pas quand on se met sur Twitch on code. Ah non on fait du jazz chatting non ? C'est ça ? Voilà non mais c'est voilà. Bref on passe en autre chose parce que sinon on va y passer 4 heures. On va jamais y arriver. On va faire un effort pour pas dire trop de termes en anglais aujourd'hui ça va être marrant. On enchaîne avec un lien de Yannick qui va nous parler de NyxOS. Oui alors Nyx c'est François qui me l'a fait découvrir durant un stream ça a l'air d'être un peu le fil conducteur de cet épisode. Nyx c'est un système de packaging qui se base sur l'immutabilité de tout ce qu'on installe. Tout ce qu'on va installer va avoir un checksum mais de manière hiérarchique en fait. les dépendances vont avoir leur checksum et les dépendances des dépendances vont avoir leur propre checksum et ainsi de suite. Et donc quand on installe quelque chose avec Nyx on est capable de savoir au bit près qu'est-ce qui va être réellement installé sur sa machine pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment reproductible d'une bécane à l'autre. Et donc on peut descendre très 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 bas jusqu'à la libc par exemple pour des installations vraiment vénères. Et il y a des trucs vraiment sympas avec Nyx aussi c'est la possibilité d'avoir des liens symboliques vers différentes versions des paquets qu'on installe. Et donc avoir plusieurs versions installées sur sa machine et chacune de ces versions vont avoir leur propre arbre de dépendance. Et du coup en fait ça ça va permettre de pouvoir switcher pardon on n'a dit pas d'anglicisme de pouvoir changer la version de ce qu'on utilise. Donc par exemple vous avez une bégé d'installé en version 10 une autre en version 11 et on va pouvoir en fait passer d'une version 11 à une version 10 juste en changeant un lien symbolique. Donc ça c'est vraiment très 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 puissant et très très rigolo. Le problème de Nyx c'est que ça a été fait par des barbus plus barbus que moi et du coup c'est assez compliqué à mettre en place pour un utilisateur on va dire standard. Voilà et là il y a eu une annonce avec la nouvelle version de Nyx qui est la version je ne sais plus 22.05 Qui est que maintenant Nyx va pouvoir s'installer et d'ailleurs c'est pas Nyx qui va s'installer c'est NyxOS donc un OS basé sur le système de packaging Nyx va pouvoir s'installer de manière graphique en utilisant un installeur un petit peu comment on va dire générique. C'est un framework en fait pour créer des installeurs graphiques et du coup pour installer NyxOS maintenant c'est suivant suivant terminé. Ouais donc ça devient beaucoup plus accessible à n'importe qui qui veut s'essayer à NyxOS c'est un peu moins ouais enfin en tout cas il y a toujours une différence de ouais non je déteste ce terme barbus désolé. Non non aride c'est le mot. Plus accessible quand t'es moins familier avec tout ce qui est ligne de commande et c'est plus graphique c'est toujours plus accessible quoi. Et d'ailleurs on a Pierre qui a NyxOS d'installer sur son laptop. Sur le laptop perso ouais. En graphique. En perso ouais. J'avais besoin d'un laptop j'avais un problème sur mon laptop pro j'avais besoin d'un laptop perso j'ai réinstallé c'était le moment j'ai réinstallé c'est pas mal hein. L'installateur il marche plutôt bien il j'ai choses assez rares il supporte les de chiffrer le disque par défaut. Donc non non pas mal du tout et ça moi je suis. Je ne supporte plus faire des installs à la main j'en ai trop fait c'est l'overdose d'installer à la main du coup je trouve ça toujours agréable d'avoir un clic clic qui chiffre ton disque et après tu custom. Ouais sur comment s'appelle Arch il y a un installeur maintenant mais en ligne de commande quoi. François tu voulais dire ouais ouais bah c'est le fameux truc effectivement par rapport à l'aridité c'est que bon bah c'est l'installer en NyxOS bah je pense qu'il doit avoir des trucs pour faire des packages Nyx derrière. Parce que il est vrai que moi je conseille avant de tenter du NyxOS de déjà essayer d'utiliser Nyx sur sa machine comme un gestionnaire de paquets juste pour faire même des environnements de développement. C'est le premier truc que moi j'ai essayé de faire avec un NyxShell pour lancer un environnement de développement dans un projet qui soit pas lié au système. Ce que je trouve d'ailleurs mieux foutu que Docker en vrai quand on commence à essayer de travailler dans ce genre d'endroit. Parce que Docker c'est chiant parce que tu montes un conteneur mais du coup il faut monter tes disques locaux dans le conteneur pour qu'il y ait une espèce de sortie, t'as des gestions de permissions un peu nulles. Enfin tu te prends souvent la tête tous ceux qui ont essayé on s'est un peu toujours pris la tête. Alors que dans NyxOS c'est vraiment vu que c'est beaucoup plus basé sur juste de te faire travailler dans un file system qui est immutable. C'est vachement plus simple pour ce genre de cas en tout cas. Mais c'est vrai que c'est ultra aride. En fait la documentation officielle elle est assez dure à comprendre. Langage de configuration je sais pas si c'est du Haskell ou si c'est un truc basé sur Haskell mais faut se le fader ? C'est horrible. J'ai jamais autant fait de copier-coller sans comprendre ce que je faisais pour avoir ce que je voulais. Ça marche hein ! C'est fonctionnellement fonctionnel mais c'est horrible on passe des heures à essayer de faire un truc simple mais une fois que c'est fait c'est fait quoi. Et c'est reproducible. Nyx c'est ultra cool mais ça fait un peu partie de ces langages, enfin ces trucs un peu abscons comme dalle sur lequel en fait tu vas passer des heures à te taper la tête pour au final voir la valeur du truc et dire à quel point c'est génial. Le problème c'est que tu te rappelles tout ce chemin que tu as fait taper où tu te dis ben mon dieu ! Je suis un grand adorateur de DAL à cause de toi aussi d'ailleurs ! On mettra peut-être un lien vers DAL pour ceux qui se demandent ce que c'est dans les notes. Ok super, on enchaîne avec un lien de François qui va nous parler de Vector. Ouais alors du coup moi je suis un grand utilisateur de Vector au travail donc ceux qui connaissent pas Vector c'est un agent en fait de collection de logs et de métriques. Qui a été développé par Timber.io à l'époque et qui maintenant fait partie de Datadog puisque Timber.io a été racheté par Datadog. Donc c'est un agent qui permet de configurer des sources et des syncs et des transformations au milieu donc autour de la métrique et des logs. Moi je le trouve très bien parce qu'il a beaucoup de sources, il y a beaucoup de syncs, beaucoup plus en tout cas que ceux que je connais type Fluandé etc. Je les trouve en plus écrits en Rust donc forcément j'étais forcément conquis dès le début. Mais en vrai je trouve que l'agent est vraiment très bien et là ils ont sorti du coup la 0.22. Donc il y a quelques breaking change à aller vérifier si jamais vous voulez monter de Vector. Sinon il y a des trucs que je trouve très cool pour ajouter notamment le fait que maintenant dans les syncs. On avait déjà un sync HTTP qui existait mais maintenant ils ont rajouté un sync WebSocket qui est vraiment très cool pour éviter de rouvrir des connexions en boucle et éviter de devoir batcher. On a quand même un support des boucles qui est fait dans leur espèce de langage qu'ils appellent VRL qui est en fait un langage qui permet de remapper des sources en fait et des sorties en termes de données donc sur les métriques et les logs. Donc ça c'est quand même cool. Ils ont rajouté une source qui est le GCP PubSub donc qui était un peu manquant si on était sur GCP et ils ont fait quelques optimisations de perf et encore plein d'autres trucs aller voir le billet de blog etc. En tout cas si jamais vous connaissez pas Vector moi je vous encourage à aller regarder parce que je trouve que c'est un super outil. Je suis complètement d'accord. On en a en prod pour gérer des access logs et 2-3 conneries et on aimerait, on va améliorer la partie, enfin on va investir pour le coup dans Vector. Est-ce que tu sais si la partie tracing est atterrie dans la 022 ? Parce que je sais que c'était un truc qui était en draft, ça a commencé à être émergé mais je sais pas si ça a été réalisé je pense pas. Alors je l'ai pas vu dans le billet de blog en tout cas dans la 022 j'ai rien vu qui parlait du tracing. Après effectivement peut-être qu'ils ont ajouté des trucs qui ne sont pas encore annoncés vu que c'était expérimental ou alors peut-être que je l'ai pas vu tout simplement parce que... Moi j'avais vu qu'ils avaient mergé les primitifs de tracing donc comme ça tu peux envoyer, tu as des traces open télémétrie, tu peux te dire que tu les collectes également dans Vector ce qui est quand même plutôt pas mal. Ouais parce que c'est vrai que l'un des gros avantages de Vector c'est qu'ils supportent beaucoup de formats en entrée en termes de sources et beaucoup de sorties aussi. Avec leur VRL qui permet de faire les transfers c'est vraiment plutôt pas mal, il y a pas mal de supports mais il y a encore des trucs qui sont manquants parce que... En vrai même si je trouve que j'ai pas trouvé de trucs qui se connectent à autant de choses et qui supportent autant de formats, il y a toujours des trucs à rajouter puisqu'il y a... Il y a toujours des nouveaux formats TeamLage au boulot, on est en train d'essayer de travailler à envoyer des stacks JFR. Bon bah bien que Vector il a pas le support du format JFR en input quoi. Et surtout il est léger. Et Seroths c'est full en BD, tu le prends, tu le poses, ça tourne. Tu veux dire quelque chose ? Et ouais et surtout bah c'est super simple en fait de pouvoir créer ces formats custom. Le VRL il est vraiment facile d'utilisation, c'est une version très très simplifiée, une sorte de Python un peu modifié. Et du coup bah parser des trucs, les transformer en d'autres formats, c'est vraiment super simple. On a pris des formats qui étaient un peu compliqués de logs qui étaient vraiment pas normalisés. Et bah ça a été super simple dans mon ancienne boîte de créer vraiment une centralisation des logs venant de Python, de Java, d'autres Vector. Parce que Vector peut être à la fois serveur, agent et puis rebalancer sur d'autres agents. C'est vraiment un produit de ouf quoi. Cool. Vous avez d'autres choses à rajouter sur Vector ? Non ? Et bien nous allons enchaîner avec le prochain lien qui est un lien de Pierre. Tu veux nous parler de Dragonfly ? Dragonfly c'est une libellule non ? Non c'est pas ça ? Attends. Ah j'ai un doute. Je sais plus. Ou alors c'est un animal qui existe pas, je sais plus. Autrement c'est une capsule de Tesla. Oui j'avoue ouais. Ouais donc Dragonfly c'est un projet qui est apparu il y a quelques jours. Donc c'est une nouvelle base de données. Une autre encore, on en a jamais trop. Ça rejoint la liste des 900 bases de données dans laquelle on peut choisir. C'est une base de données qui est in-memory et qui s'apparente à du Redis et à du MkHD. Et d'ailleurs ça supporte le protocole Redis et MkHD. Donc en fait c'est un drop-in replacement. Donc tu changes juste l'adresse de ce que tu envoies théoriquement et théoriquement ça marche. Alors pourquoi avoir recodé une nouvelle base de données alors que Redis et MkHD ça existe ? Il faut savoir que ça a été redéveloppé en utilisant de nouveau une architecture plus moderne au niveau du réseau et du disque. Donc en gros ça utilise IOEaring qui est quelque chose qui va changer le monde de la base de données. Et du coup ça permet en fait de pouvoir supporter et avoir des perfs assez impressionnantes. C'est 25 fois les perfs de Redis. Après c'est du benchmark donc du coup c'est toujours un peu différent mais voilà. Moi j'entends souvent parler notamment chez Clever de ta part ou de la part d'autres collègues de IOEaring. Et c'est genre le terme, genre je l'entends, je sais que c'est un truc, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire et de ce que c'est en fait. Ok. En gros, quand tu fais, quand tu manipules du réseau et du disque, tu manipules, enfin tu vas utiliser des syscalls, donc des calls systèmes qui vont faire des trucs. Ces dernières années, le hardware a tellement évolué que le coût que tu as à passer à travers les syscalls et les abstractions de Linux font que tu as un overhead de 40 ou de 50% sur les calls. Donc avant ça ne dérangeait pas parce que le matériel était lent, aujourd'hui tu perds 50% de performance parce que les syscalls ne sont pas adaptés au nouveau hardware, c'est embêtant. Et donc du coup, il y a deux strates. Soit tu te dis, tu arrêtes de passer par les syscalls et tu bypasses les syscalls et tu te débrouilles à faire ça dans ce qu'on appelle le userlangue, donc côté user. Donc ça c'est des trucs, c'est les SPDK et tout cet aspect-là. Et sinon tu as l'aspect où on dit, en fait les syscalls sont trop lents, on va faire un nouveau jeu de syscall qui lui sera adapté au nouveau hardware. Et donc c'est ce qu'on appelle IOUring. Et donc c'est des perfs, enfin c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que tu prends un système avant IOUring, tu prends un système qui utilise IOUring, tu fais x10 gratuitement. Mais ça demande d'être redéveloppé les couches basses. Voilà, je ne sais pas si... Quand tu dis couches basses, c'est des couches qui vont discuter avec l'OS, avec le proc. Avec l'OS, ouais. D'accord. En fait c'est les syscalls avant, tu avais... Alors j'ai oublié, voilà, j'ai oublié le nom des... C'était Ipoll. Tu faisais du Ipoll, en fait tu faisais des syscalls Ipoll qui du coup déléguaient à ton kernel comment faire des appels à 5. Et maintenant en gros il va y avoir des syscalls IOUring pour pouvoir faire les mêmes choses. Mais il change un peu la manière dont il travaille. Et du coup ça change comment les langages parlent avec, comment les librairies qui utilisent des syscalls parlent avec, tout ça, tout ça. Ok. Et donc je t'ai un peu coupé Pierre, tu étais en train de dire, tu parlais d'IOUring, tu disais qu'au niveau des benchmarks c'était impressionnant par rapport à Redis. Moi j'allais te demander, là je peux utiliser un client, un SDK Redis sur mon langage préféré et je peux à peu près discuter avec un Dragonfly ? Ouais, c'est la promesse, ouais. Il y a quelques opérations qui ne sont pas supportées, c'est marqué dans le GitHub. Mais en vrai, ils supportent 130 commandes Redis et toutes les commandes même cache. À part CAS, je sais copie, je ne sais plus qu'est-ce que c'est CAS. Enfin bon, ils supportent 80-90% et ils continuent à améliorer. Le seul souci que j'ai vu, moi, en me balayant dans Dragonfly, c'est la licence. C'est une licence un peu comme les licences de CockroachDB, de Maria, de Redpanda. Ce n'est pas des licences qu'on peut utiliser pour fournir du service derrière. Ou les licences élastiques, c'est toujours pareil. Donc c'est plus genre moi j'ai mon serveur dans un cloud, j'installe moi-même Dragonfly. Par contre, si nous, Clever, en tant que fournisseurs, on veut le fournir avec tout ce qu'il faut, il faudra potentiellement mettre en place des partenariats, etc. C'est ça, chose qu'on peut faire, on va surveiller la technologie. Oui, bien sûr. On est en 0-1-0. Enfin, Dragonfly est en 0-1-0. C'est genre ultra récent, en fait. Oui, c'est ultra récent. Et c'est codé en quoi ? C++. Ah la vache. François ? Ouais, alors j'ai regardé. Alors bien évidemment, comme d'habitude, toujours ultra intéressant, toutes ces parties-là. Alors déjà, moi, à chaque fois, j'entends les perfs et les benchmarks. Combien ? Voilà, c'est bon, let's go. Mais bon, déjà, c'est eux qui l'ont fait. Ça, c'est habituel, il faudra voir les benchmarks comparatifs. Mais surtout, ce qui m'a surpris, c'est que dans leur système, en gros, ils te disent que c'est compatible avec le layer de call Redis. Et surtout, j'ai pas trouvé, alors Pierre, vu que t'as creusé un peu plus, est-ce que tu as vu leur propre protocole ? Est-ce qu'ils ont des clients dédiés à leur protocole ? Ou est-ce qu'ils ont vraiment parti sur l'idée de faire, on fait Redis et même cache en input, et on verra plus tard pour faire le nôtre, tu vois ? C'est dans la 0.2. En fait, là, on est en 0.1. Ils veulent faire la Redis même cache en compatibilité et ils veulent faire un client qui patate un peu plus et qui aura leur propre proto Dragonfly. Après, je n'ai pas regardé comment ça se passera en compat, mais j'avais vu une histoire d'avoir un client qui patate un peu plus, on va faire notre propre proto. En gros, ça target de remplacer du Redis de manière un peu shadow derrière pour en entrée de marché et après, ça verra pour faire son propre truc. Après, c'est toujours pareil, c'est du mono node in memory. Tu n'es pas distribué, tu n'es pas tolérant à la panne. C'est toujours une chose. C'est du 0.1, c'est du 0.1, oh là là, de suite. Le mec, il arrive. Par contre, ça a sa patate. Quelle indignité, quoi. Vraiment, le mec, il tape sur du 0.1. Par contre, les gars, vous venez d'exploser le compteur d'expressions anglaises depuis tout à l'heure entre 6 calls. Ah, tu tiens le compte ? Moi, j'ai arrêté au bout de la dixième minute. Juste pour vous rattraper en disant sa patate, qui est peut-être une expression bien française. Pardon. Cool. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire ? On va suivre un peu ce que ça devient, mais forcément, c'est une 0.1. J'imagine qu'on a largement le temps de voir venir avant que ça arrive dans je ne sais quel rayon du radar Southworks. En fait, c'est surtout qu'on a des... Enfin, voilà, ça fait partie de cette espèce de nouvelle... Je pense que Pierre est d'accord avec ça aussi, même s'il pourra me contredire. C'est un peu sous cette nouvelle génération de bases de données qui est un peu en train de venir garder les protocoles, mais venir essayer de remplacer les bases existantes en en rajouter un peu plus de patates et de perfs, quoi. Ouais. Je ne contredis rien. Je pourrais, hein. Et donc, avant d'enchaîner, pour nos auditeurs, Dragonfly, c'est bel et bien une libellule en anglais. D'accord. On s'imagine Dragonfly, un truc énorme, mais... On va enchaîner avec un lien plutôt front-end, on va dire, qui est un lien que j'ai ramené moi. Donc, ce qui est bien, c'est que ça me permet de caler pour la première fois, je crois, dans le podcast, parce que maintenant, chez Clever, on a une équipe front-end. Je ne suis plus seul. On a recruté trois personnes. Et notre alternant, Mathieu, qui était là depuis quasiment deux ans, est en train de terminer son alternance. Donc, il va bientôt passer à temps plein. Du coup, le channel de Veille Techno qui alimente le podcast est un peu plus fourni en lien front-end. Et notamment, j'ai un collègue qui a partagé un article qui vient de UX Design, qui s'appelle The Dark Yellow Problem in Design System Color Palette. Donc, le problème du fameux jaune sombre qui veut tout et rien dire. Et en fait, c'est vachement intéressant. Alors, ce n'est pas du tout radiophonique puisqu'on est en train de parler de couleurs. Mais je vous conseille vraiment de le lire et surtout d'aller voir les exemples. Mais en gros, quand vous avez un design system que vous bossez particulièrement sur une application de gestion, mais disons que c'est moins vrai sur un site institutionnel un peu marketé, mais dès que vous êtes sur une application de gestion, on va reprendre les codes plus ou moins universels du feu tricolore. Le vert, c'est quand ça va bien. Le rouge, c'est quand ça ne va pas. Le bleu, c'est quelque chose qui reste en général assez neutre. Et l'intermédiaire, comme sur un feu tricolore, c'est le jaune. Sauf que le jaune, il a une luminosité relative qui est un terme technique avec un algorithme pour calculer sa valeur qui n'est pas du tout le même qu'un bleu, un vert ou un rouge. Et en fait, ça pose énormément de problèmes. Et donc là, dans l'exemple qu'il cite dès le début, imaginez-vous des petits badges, un petit rectangle où il y a un statut, in progress, ready, error ou ce genre de trucs. Souvent, on va associer ces trucs-là à des couleurs. Donc, le in progress va être bleu, le error va être rouge. Et puis, on va parfois avoir un statut qu'on a envie un peu entre le ça va bien et ça ne va pas. qu'on va mettre en jaune. Et donc, c'est très facile d'écrire en blanc... Enfin, c'est très facile. C'est facile d'écrire en blanc sur du bleu, du rouge et du vert. Encore faut-il respecter les ratios de contraste nécessaires pour l'accessibilité. Mais écrire en blanc sur du jaune ou écrire en jaune sur du blanc, c'est en général la recette pour faire n'importe quoi. Et du coup, il explique un peu, avec énormément d'exemples de capture, ce qu'eux, dans leur système, ils s'autorisent à faire et ce qu'ils ne s'autorisent pas à faire. Et notamment, il arrive sur le problème du dark yellow, du jaune sombre, qui est en fait une espèce de marron. Et c'est pas mal parce qu'il va souvent dire qu'on va mettre énormément de jaune très clair en fond. Par contre, on ne va jamais écrire en blanc dessus. Et c'est potentiellement les rares fois où on va s'autoriser à utiliser cette espèce de jaune foncé, de marron. Encore une fois, ce n'est pas radiophonique, je suis désolé. Mais allez lire l'article, c'est passionnant. Au final, si vous vous y intéressez peu, ça vous fera des rappels sur les ratios de contraste, sur l'accessibilité, sur le concept de luminosité relative. et ça vous permettra d'aller taquiner vos propres collègues si jamais votre design system a des problèmes de ce genre-là sur les couleurs. Je vous ai aussi mis un lien sur un site qui permet de calculer la luminosité relative d'une couleur. C'est un pourcentage. Et donc, en général, vous choisissez un bleu, un rouge, un vert qui sont à peu près dans la même luminosité relative pour pas qu'il y en ait un qui ressort plus que l'autre. Et si vous essayez d'avoir un jaune qui est au même niveau, il ne va pas être jaune, il va être clairement marron ou autre. Enfin, c'est tout le problème. Je ne sais pas si vous aviez pris le temps, parce que je l'ai posté tard, de regarder les exemples sur le lien. Et si ça vous inspire quelque chose. C'est des trucs auxquels je n'ai jamais fait attention. François, oui ? Moi, justement, je n'ai pas eu le temps de voir les liens. Enfin, j'ai vu les liens. Je suis passé en diagonale parce que c'était ce matin tôt et que j'avais d'autres trucs à lire. Mais je vais vraiment aller voir parce que typiquement, ça rejoint l'une des problématiques qu'on a eues nous en ce moment au bureau. En gros, on fait un back office pour nous sur la partie cloud. Et en fait, c'est un peu étonnant, mais nous, on a une équipe qui gère vraiment la partie UI front qui est visible par les customers SaaS, les clients SaaS. Et du coup, on a plein d'autres choses à faire. Ils ont plein de choses à faire. Du coup, on a un back office et on le développe nous-mêmes. Alors, je peux te dire qu'effectivement, il y a un peu un délire. Disons qu'on sait que c'est un truc qu'un jour, on va se faire jeter quand il y aura des vraies personnes qui savent faire de l'UI et des designers qui vont venir pour nous faire quelque chose. Et on a eu le problème parce qu'on a justement des gestions d'opérations et justement, j'ai un collègue qui a essayé de faire des trucs comme ça en passant du vert au jaune au rouge sur un truc de statut pour avoir un statut lisible de ce qui s'est passé sur les flux d'opérations. Et le jaune, c'était une putain de dégueulasserie. C'était immonde. Vraiment, le rouge et le vert, tu fais bon, c'est un peu... Les mecs, ils gèrent des serveurs qui les ont faits. Donc bon, il ne faut pas se formaliser. Mais derrière, vraiment, même en ne se formalisant pas, tu faisais vraiment le jaune, c'était un vrai problème. Le orange, le orange se place bien, je trouve. Oui, alors, mais en orange, tu restes en général sur une luminosité assez... Enfin, tu retrouves des problèmes assez similaires au jaune, mais un peu plus tard. Mais en termes de contraste et d'accessibilité, ça reste très problématique, le orange. Et donc, ouais, moi, si je peux vous donner des conseils, si vous baignez là-dedans, lisez l'article, c'est hyper intéressant. Vérifiez vos ratios de contraste, faites auditer vos applications par des professionnels, etc. En tout cas, l'article était cool. On arrive très vite sur une couleur de moutarde, en fait, de l'une foncée. C'est marrant. On va enchaîner sur un autre lien un peu front-end CSS avec un lien de Yannick. Tu vas nous parler d'unité de mesure en CSS, si je n'ai pas de bêtises. Oui, on va continuer avec le bloc CSS, mais cette fois-ci, de la vision d'un développeur back-end, donc qui ne fait jamais ou presque de CSS dans sa vie, mais qui, des fois, on en a besoin pour faire des choses très, très, on va dire, rapides, pour faire, par exemple, du back-office, comme François. avant de découvrir Pico CSS, j'utilisais Bootstrap pour faire mes back-office, mais des fois, j'avais besoin de faire un module qui était vraiment spécifique. Et à chaque fois, en fait, c'était l'enfer pour moi quand j'essayais de faire quelque chose qui devait rentrer dans un écran qui changeait de taille. parce que je n'avais pas toutes les connaissances pratiques pour comprendre comment marchait le système d'unité. Donc, je l'ai appris à la dure à coup de Mozilla Documentation. Je ne sais plus comment il s'appelle le MDN. Le MDN. Mozilla Développère Métois. Enfin, oui. Et bon an, mal an, j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Et bien, à cette époque, j'aurais bien voulu avoir l'article que je vous propose aujourd'hui parce que, déjà, le site, il est super beau. Juste... C'est le site de Josh Comeau qui est juste... Enfin, c'est dingue. Il est trop, trop bien, son site. Je suis abonné à sa newsletter. Donc, parfois, je regarde un petit peu ce qui est fait. Et là, pour le coup, il a fait une page qui explique déjà les différentes unités qu'on peut avoir en CSS. Donc, il y en a plusieurs. C'est les pixels, les EM qui sont, en gros, des trucs qui sont liés à la taille de la police de la page. Et les REM qui sont des trucs un peu plus compliqués qui sont relatifs aux blocs qu'on est en train de manipuler. Enfin, c'est ça. C'est l'inverse, du coup. C'est l'inverse ? OK. Pardon. Ça a grave. Les EM, c'est relatif à l'élément dans lequel t'es et donc potentiellement la taille de police qui est appliquée sur l'élément, voire l'élément parent parce que c'est hérité. Par contre, les REM, c'est relatif à la taille de la police sur la balise HTML. C'est ça ? Bon ben voilà, je me suis encore trop fait. Mais du coup, cet article-là, étant donné que le site est beau, je vais me rappeler de son existence et quand j'aurai besoin d'aller rechercher l'information que j'ai déjà oubliée alors que j'ai lu l'article il n'y a même pas une semaine, je saurais où la trouver. Et comme l'article, il est fait sous la forme de différents modules interactifs. Oui, c'est ça qui est génial. Avec, on peut modifier le code, on a des curseurs qui permettent de pouvoir modifier la fonte en pixels, en REM, en EM. On voit directement en fait le résultat que ça peut provoquer sur une page. Et en plus, si on s'amuse à jouer avec du responsive, son site étant lui-même responsive, on voit aussi le résultat que ça peut donner. Donc voilà, c'était mon petit lien CSS pour ce podcast. Moi, je rebondis dessus parce que c'est vrai que les EM, ça a toujours été une unité un peu compliquée à appréhender dès qu'il y a des imbrications de tailles de police différentes. Quand les REM sont arrivés, on s'est dit ça va être vachement plus simple parce qu'on va tout le temps se baser sur la taille qui est définie dans le document au niveau HTML. Sauf que pendant longtemps, je ne sais plus si c'est le cas, mais Bootstrap a forcé la taille de police dans la balise HTML et en fait, c'est une mauvaise pratique. Quand vous faites ça, vous êtes en train d'ignorer les réglages du navigateur de l'utilisateur. Potentiellement, l'utilisateur a envie d'avoir une police par défaut qui est plus grosse que 16 pixels et donc, il va régler dans Firefox, Chrome, je veux une grande police sur mon navigateur. C'est d'ailleurs sur mobile, ça peut même être hérité d'un réglage global à l'OS. Donc, il ne faut jamais dans la balise HTML redéfinir font size x pixels en dur et ce que font pas mal de frameworks, en tout cas, Bootstrap par défaut. Et nous, à cause de ça, on a dû passer des REM à des EM dans nos composants chez Clever. En fait, tous nos composants, dès qu'on avait des dimensions, on se basait en REM. Comme ça, on se disait si l'utilisateur a mis une grosse police, au moins, nos composants s'adaptent et ils sont écrits en gros, etc. Sauf que quand on a intégré nos composants dans notre documentation qui est faite avec Hugo et où un thème a été fait par un prestataire basé sur Bootstrap, sur notre doc, le truc est reset. comme il est reset à une espèce de truc magique qui fait que ça revient à 1 REM égale 10 pixels, tous nos composants étaient tout petits et il n'y a aucun moyen de le changer par composant parce que c'est des REM donc il faudrait forcément changer la taille dans le thème. Et donc, en attendant de pouvoir mettre à jour ce thème qui avait été fait et qui n'avait pas forcément été audité correctement, nous on passe tous nos composants en EM et au moins on est certain qu'on s'adapterait un peu mieux à différentes situations dans lesquelles sont utilisés nos composants. Mais c'est un vrai casse-tête et je crois qu'il le mentionne à la fin de l'article, il y a plein d'autres unités qui arrivent en CSS et qui vont être assez fun à appréhender et à savoir laquelle utiliser. ça va, tu as eu ton épiphanie Pierre du coup. Ça va changer ma vie. Super. Tu avais autre chose à mentionner Yannick sur le lien ? Non, après il parle aussi des unités différentes dont tu parlais, les VH, les WH, les W, les VW toutes les unités relatives au viewport et au navigateur qui sont déjà arrivées et d'autres qui vont arriver. C'est une vraie jungle mais c'est vrai que son article devient vraiment un lien de référence pour expliquer avec les trucs interactifs et pour rappeler aux gens de surtout pas surcharger le réglage utilisateur. Et c'est vraiment honteux à tous ces trucs-là. Moi, je tiens à préciser. En vrai, l'article est super bien. C'est juste que c'est toujours le même truc à chaque fois que je lis un truc sur le CSS. Je le lis, je trouve ça super intéressant et après... Et tu vas l'oublier. Et en fait, comme je n'en fais jamais et que c'est ma hantise en plus Hubert, tu le sais très bien, on en discute. C'est vraiment... Je peux faire beaucoup de choses mais alors le CSS, c'est un truc qui moi me passe totalement à côté. Je sais qu'il faudrait que j'approfondisse et je n'ai pas le temps. Et du coup, c'est ce truc qui reste dans un coin où à chaque fois, tu lui fais c'est trop cool mais en fait, moi, je n'utilise jamais. Je pense qu'il faut surtout pratiquer... Essaye Pico CSS. C'est très rigolo. Tu n'écris que de l'HTML. Je suis tout à fait honnête avec les gens. Moi, je prends un framework qui me fait tout pour moi parce que clairement, c'est tellement... Ça me prend trop de temps de réussir à faire ce que je veux et même quand j'y arrive, je me rends compte que c'est moche après moi-même. Oui, mais maintenant, tu sais que tu dois en prendre un qui a des jaunes et des couleurs warning accessibles et bien... C'est pour ça que maintenant, je demande aux gens qui font quel est le framework que vous me recommandez le plus. C'est ça. Le coup de filet à un ami. Il me répond et j'arrive et je fais oui. Du coup, on va passer un lien de François qui va nous parler de... qui va nous parler d'un truc. Même le titre, je le trouve cryptique et je n'ai pas lu l'article donc est-ce que tu peux nous en dire plus ? Le titre de l'article, c'est Evaluating Grunge Predicates. Donc, l'idée de base, c'est... Alors, c'est un article qui a été créé par un de mes collègues qui travaille du coup, lui, sur la base de Népinault qui est un des principaux développeurs pour la performance, pour l'optimisation de la performance de la base et du coup, il a créé un article donc du coup, pour expliquer comment est-ce qu'on peut évaluer du coup des prédicats, donc des assertions quand on fait du requêtage sur un ensemble de données et de voir combien de temps ça prend et du coup, je trouve que son approche est très cool. C'est en Java parce que nous, la base est en Java et que du coup, il l'a fait par rapport à ce sur quoi il travaille et il prend une approche très itérative où il part vraiment d'une approche de comment est-ce qu'il va trier, comment il va chercher avec un time range en disant j'ai des produits, ils ont un timestamp, ils ont une quantité, ils ont un prix et moi, ce que je veux, c'est chercher quels sont les produits qui sont dans cette time range-là, qui ont un prix inférieur à machin et une quantité supérieure à machin et du coup, il fait le code avec des streams et des filters et en fait, au fur et à mesure, il va optimiser ça et c'est ultra intéressant parce que déjà, on voit un truc que j'ai trouvé très intéressant et qui est bien expliqué, c'est rien qu'en faisant une approche de filter, si la liste est déjà triée en fait et que vous faites la recherche même si vous faites tous les prédicats sur une seule assertion de booléens selon l'ordre des booléens qui est assez logique quand on y réfléchit mais qui en fait, quand on code est très chaud, en fait, ça réduit les performances carrément par deux. C'est-à-dire que si par exemple, elle est triée sur le temps, le fait de checker sur le temps en premier, en fait, ça va réduire la perf globale de recherche sur le stream quasiment par deux en fait, juste parce qu'en fait, quand on regarde toutes les analyses JMH, on a beaucoup moins de branches miss en fait. C'est quoi le JMH ? Alors, c'est un analyse de performance de Java qui permet de voir l'exécution du code et faire de la trace dessus et voir ce qui s'est passé. D'accord. Donc c'est déjà un mission control, je crois, non pas JMH, enfin voilà. C'est les trucs qui permettent de faire des analyses de perf Java, des tiers de perf Java et de voir ce qui s'est passé dedans. Et du coup, c'est ultra intéressant et en fait, au fur et à mesure, il va aller vers du binary search tree en prenant en compte le fait que ce soit trié ou non et à la fin, il présente une librairie qui s'appelle donc Roaring Bitmap. Donc, il y a un truc qui s'appelle Range Bitmap qui en fait, permet de construire des index sur des données non triées en fait, tout simplement. Et du coup, en fait, il montre le temps, le gain que ça prend en exécution et donc, il est assez rapide sans prendre en compte par contre, le temps de création de l'index. C'est un principe, tu crées une index, ça te coûte du temps mais du coup, tu vas le réutiliser sur plusieurs fois donc, tu es censé gagner du temps au global et donc, il fait tout ce truc-là. Donc, j'ai un peu essayé de jouer avec Roaring Bitmap, c'est assez rigolo et du coup, si vous voulez aller voir comment ça tourne, c'est très cool et à la fin, il link un autre de ses artings donc, link en français qui référence un autre de ses artings qui est du coup, comment ils utilisent tout ce qui est Range Bitmap et tout cette libre Roaring Bitmap pour en fait, faire l'index de range dans Apache Pinot. Alors, moi, j'ai à peu près compris que c'était une histoire d'améliorer les requêtes quand on a des intervalles, des ranges et ça ne marche qu'avec Pinot, Range Bitmap, c'est une sorte de plugin Pinot ? Non, 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 c'est une autre libre qui a été pensée pour pouvoir créer des index sur des données non triées et pour pouvoir justement améliorer les performances de requêtage sur des données non triées quand on parle spécifiquement de certains types de recherches et là, typiquement, dans l'exemple, c'est le Range Bitmap donc quelque chose qui permet de faire de l'intervalle, de la recherche par intervalle. D'accord. Et donc ça, je peux l'utiliser sur d'autres bases de données ? Tu peux l'utiliser sur n'importe quelle source de données. En gros, dès que tu as une... Imagine, tu as un stream, une liste, plutôt une liste d'ailleurs qui est en mémoire en Java et tu veux chercher dessus et tu as plein d'événements dessus. Tu peux construire un index dessus ou autre chose qui soit stockée en Ophip, etc. Et tu peux utiliser cet index pour aller faire du requêtage et savoir plus vite où est-ce que tu dois aller chercher la mémoire derrière. D'accord. Il est très très chouette l'article. Je n'avais pas eu le temps de le lire et... Tu dis ça parce que vous faites de la base de données en LV1 du coup. Vous prenez de l'article ? Non. Alors pour le coup, c'est vraiment... Ça, c'est Richard Starthine donc il y a un de mes collègues qui travaille chez Starthree sur la base et déjà le mec est une brute. Chaque fois que je discute avec lui, c'est ultra intéressant. Il est vraiment à fond dans le profiling et l'optimisation. Et du coup, quand tu fais des articles comme ça un peu accessifs, c'est vraiment très intéressant parce que c'est souvent des parties où on travaille assez peu finalement et même en tant que développeur Java et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est assez rare qu'on ait quelqu'un qui va présenter une lit pour créer des index en fait finalement. Oui, il y a très très peu d'articles dans cette catégorie-là et surtout qui partent d'aussi haut niveau et qui descend au fur et à mesure. Non, l'article est vraiment bien fait. Chapeau. Cool. Yannick, un commentaire ? Non, non. J'ai pareil, je n'ai pas eu le temps de le lire et là je suis en train de le parcourir et ça me plaît. Cool. Du coup, on va enchaîner avec un lien de Pierre. tu vas nous parler de QuickWit. Qu'est-ce que c'est QuickWit ? Alors, QuickWit, qu'est-ce que c'est ? C'est une alternative à Elasticsearch qui est réécrite from scratch en Rust et qui vient d'annoncer une nouvelle version qui est la 0.3. Alors... Ah oui, c'est tout neuf aussi. C'est tout neuf aussi, ouais. Ils l'ont annoncé hier. Sachant qu'alternative à AES, c'est ambitieux aussi. Moi, je connais moins bien que vous, mais... En fait, le gros gain que tu as avec QuickWit, c'est que tu vas avoir un découplage entre le stockage et le compute. Donc, tu prends un Elasticsearch, tu vas stocker des logs dedans, tes données vont être portées par des nœuds Elasticsearch. Et oui, le calcul, pardon, au lieu de dire compute. On me souffle à l'oreille. Donc, tu vas avoir, en fait, ta donnée va être portée par des nœuds Elasticsearch, là où dans QuickWit, en fait, il va utiliser du stockage S3. Donc, en fait, du coup, tout le stockage est donné, tout est mis en ObjectStorage et lui construit ses index par-dessus. Donc, tu as un coût, qui divise par je ne sais combien ton coût de stockage de ce que tu indexes et c'est vraiment pas mal. On a eu quelques démos, en vrai, c'est vraiment pas mal et du coup, dans les nouvelles fonctionnalités de la 0.3, il y a une UI qui vient d'apparaître. On peut indexer des choses sans schéma. C'était un truc qui manquait. Ils sont compatibles maintenant avec l'agrégation API d'Elasticsearch. Ils sont compatibles avec le proto d'Elasticsearch pour ingérer les documents. Et il y a un support de Amazon Kinesis qui est le Publish, Subscribe. Alors, le publier, souscrire de la façon. Tu peux dire la pubslum, mais ouais. Voilà. D'accord. Et c'est codé en quoi ? C'est codé en Rust, bien sûr. Bien. Ok, cool. Donc, c'est tout nouveau aussi ? C'est une 0.3 ? Oui. Yannick ? Les données sont sur S3, mais les index, ils sont stockés où ? Alors, tu as une partie en RAM et tu as une partie sur S3 aussi, de mémoire. En fait, il y a tout un jeu avec les différents composants. Alors, on m'a fait la présentation il y a 10 mois, c'est-à-dire il y a 6 ans. Je ne pourrais pas te refaire précisément le schéma, mais je peux te retrouver ça et on mettra dans le schéma. Du coup, chaque nœud, entre guillemets, va avoir son propre index ou il va y avoir un moyen que les index soient partagés par tout le monde ? Je n'ai pas compris ta question. Si les index ne sont pas dans un point centralisé, il faudra quand même pouvoir les distribuer à d'autres personnes parce que les autres clients ne vont pas reconstruire leurs index en permanence. Tu as une notion, tu peux partager un index sans souci. Pour le coup. François, tu allais dire un truc ? Oui, c'est pareil que Pierre, on en a longuement parlé. Pour le coup, ce n'est pas les créateurs de la base qui montrent la démo, c'est un pote de Montpellier qui adore cette base et qui m'en avait parlé. Ça a l'air ultra intéressant et en fait, ce que je note, c'est surtout que ça va beaucoup dans la mouvance de ce qu'on commence à avoir dans la nouvelle génération de base ou même les anciennes qui essayent de partir là-dessus qui est vraiment cette espèce de décorrélation d'une partie du stockage pour aller vers du stockage froid. Même si la DPF réduite va vraiment réduire. Moi, je me souviens quand j'étais chez Elastic avant qu'on parte, les derniers trucs qui étaient en train de sortir qui étaient vraiment ultra attendus, c'était tout ce qu'on appelait le cold storage. En fait, finalement, c'était cette notion de dire c'est intéressant d'avoir une partie notamment gérée par la base qui est de dire ça ne sert à rien de garder toutes les données chaudes que ce soit en RAM ou en disque beaucoup trop proche et on peut balancer des choses en remote parce que le coût de stockage est vraiment réduit et il y a plein de cas d'utilisation en fait où tu n'es pas obligé d'avoir accès ultra rapide à cette donnée. Alors après, c'est des choix de base de comment est-ce que tu vas gérer ce truc-là mais c'est une vraie tendance qu'on voit de plus en plus de on veut avoir du calcul, on veut avoir du stockage, on veut avoir du stockage chaud parce qu'on a besoin de faire des choses qui sont vraiment mises sous pression. Évidemment, sur Pinot, c'est ce qu'on a. On a beaucoup de trucs qui sont mis chauds parce qu'il y a beaucoup d'analystes en réel mais d'un autre côté, tu n'es pas obligé d'avoir 100% de ta base en accès rapide. Tu peux aussi te permettre d'avoir quelques latences de chargement pour réduire tes coûts de stockage pour 50% voire 70% de ta base dans certains cas où tu vas réduire ton coût de stockage par 2, 3, 4 et du coup, c'est énorme en fait. L'un d'entre vous peut expliquer un peu aux auditeurs un stockage à froid concrètement côté... Enfin, on va dire que c'est sur un provider de cloud quel qu'il soit, de leur côté dans le data center, dans les machines, ça veut dire quoi exactement ? C'est stocké sur un disque, sur une bande, sur... Ça dépend. Ça dépend généralement ce que... Moi, j'appelle communément stockage à froid. Je ne sais pas peut-être si quelqu'un veut réussir. C'est en fait par rapport au taux de temps que tu mets à lire. Si tu regardes dans la RAM ou même un accès SSD local, l'ordre de magnitude d'appeler un système comme S3 pour loader, il est énorme en fait. Parce que tu as le temps de latence, tu as le temps de réseau, tu vas appeler des régions qui sont différentes, des fois tu vas être distribué. Donc même si tout ça c'est optimisé à la fin, l'ordre de magnitude sera toujours de 10806 en termes de microsecondes, on va dire, de nanosecondes réellement dans le CPU. Et sur du RKD, quand tu fais une base de données, cette différence de magnitude, elle est énorme. Donc après, derrière comment eux ils le stockent, etc., finalement, ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est plus la notion de... Avant, on voulait quasiment que toutes les données soient accessibles dans un temps de latence très faible. Et maintenant, on voit qu'il y a une approche où on commence à se dire, peut-être qu'en fait, si on regarde ce qui est utilisé réellement, peut-être qu'il y a une grosse partie du stockage qu'on peut aller mettre dans un truc où la latence finalement d'accès peut-être beaucoup plus réduite et on peut gagner en taux de stockage en fait. pour gagner en coûts et peut-être aussi on commence à avoir des... Comment dire ? Pas des contraintes, mais des préoccupations sur l'énergie aussi peut-être. Est-ce qu'il y a des formes de stockage qui sont à froid, qui sont beaucoup plus efficientes ? Je ne sais pas. J'en sais rien, je vous pose la question. Je ne sais pas si le gain est si impressionnant que ça. D'accord. énergétique, je ne sais pas. La rédaction ne s'enquête pas. Voilà, c'est ça. Je peux parler de latence. Typiquement, de la différence entre d'aller faire du glacier ou d'aller faire du S3 chez Amazon, il y a une grosse différence de latence, mais après, en termes énergétiques, de comment ça tourne chez eux, je ne saurais pas dire. Il faudrait... Ok. Cool. Toi, tu as testé, Yannick, tu en avais entendu parler de QuickWit ? Pas du tout, non. Je découvre le produit et je comprends surtout l'intérêt de le faire. parce qu'il y a des données, là même, sur la base de données Time Series de François, les données qui ont trois ans, ce n'est pas sûr qu'elles seront tapées dans la semaine. Peut-être qu'elles le seront, mais pas forcément. tout stocker sur le disque dur, peut-être que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour la plupart des opérations. Super. Les logs aussi. Les logs. Les logs. On a besoin quand c'est la merde. Enfin, surtout les vieux, quoi. L'index, l'index, tu vois, il doit être à chaud pour pouvoir chercher des choses dedans. Mais par contre, ta donnée, elle n'a pas besoin d'être portée par la machine en local. C'est ça l'idée. Parce qu'au final, tu vois, si tu es obligé de garder à chaud tout le temps tes données de logs qui ne font que grandir par définition, tu n'as qu'une envie, en fait, c'est de dire je les lis de temps en temps, je préfère diviser mon coût par 10 et prendre un peu de latence dans mes analyses. Oui, bien sûr. Il y a aussi un truc dont, alors là, ça a plus parlé aux gens qui cotent des systèmes distribués pour le coup, il y a aussi une notion de le fait de décorréler le calcul du stockage. Ça fait que si jamais tu veux garder de la donnée chaude tout le temps, tu as une espèce de gestion de segments à faire. C'est-à-dire que quand tu veux savoir où est ta donnée, c'est certains segments, certains nœuds, certains endroits où ça va être stocké même si c'est répliqué. Alors que si elle est stockée à froid, en fait, tu t'en fiches dans l'absolu de savoir quel nœud va venir faire le calcul parce que du coup, ta donnée, tu vas aller la chercher en fait à l'instant T. Donc, tu as toujours cette gestion à devoir faire. Elle existe toujours mais elle est différente. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de devoir gérer ta donnée où est-ce qu'elle est à un instant T de toujours la garder chaude parce que tu peux la déplacer parce que tu vas faire elle est froide. Après, c'est des choix d'implémentation, etc. Je pense que les gens de QuickWeet arriveraient et me défonceraient d'avoir dit ça parce qu'ils font sûrement des choses beaucoup plus intelligentes. Mais dans l'idée, il y a quand même cette manière de penser. Ça change la manière dont on va segmenter la donnée et gérer la donnée à l'intérieur du système distribué. Ouais. Cool. C'est qu'Intelligy a rajouté une espèce d'éditeur de tableaux dans le Markdown. Yannick, tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Je passe mon temps à faire du Markdown en ce moment et j'avais des tableaux à éditer et en Markdown, les tableaux, c'est un cauchemar. Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute une lettre, il faut décaler tout le truc parce qu'autrement, ce n'est pas joli et du coup, si on est un peu autiste, on passe 4 heures à faire un tableau alors que c'est plus simple d'aller sur un générateur sur Internet pour aller générer son tableau, ce que je faisais avant. Et là, Intelligy a eu la bonne idée de rajouter dans son plugin Markdown qui est built-in. Il n'y a même pas besoin de l'installer. Ça fonctionne dès qu'on installe un de leurs logiciels. Par exemple, iDeer pour Java qui est gratos. qui permet en fait de pouvoir faire de la manipulation de tableau Markdown comme on pourrait le faire dans un Word. Donc, on édite son tableau et puis si on a envie de rajouter une colonne, on dit rajoute-moi une colonne. Si on a envie de centrer les éléments dans la colonne, on dit centre-moi le truc. Si on a envie d'intervertir deux colonnes, on dit juste déplace-le à gauche, déplace-le à droite et pareil pour la suppression ligne-colonne. donc c'est un truc qui ne paye pas de mine mais qui fait gagner beaucoup de temps. Oui, c'est presque un peu WYSIWYG en fait maintenant. Enfin, WYSIWYG, ça l'était déjà d'une certaine manière mais il y a vraiment un côté autour des caractères de pipe et de tirer un ensemble de contrôles avec des clics droits etc. qui est vraiment cool je trouve. C'est ça. Vous l'avez essayé les autres ? Non mais c'est vrai que je sais que le markdown moi je n'utilise pas d'éditeur pour le faire sauf pour les tables parce que les tables on ne va pas se cacher c'est ultra chiant t'es obligé de passer en colonnard de prendre des trucs enfin éditer une table c'est toujours un enfer alors autant tout le reste du markdown je le fais sans éditeur autant c'est vrai que les tables c'est assez cool d'avoir un truc pour t'aider. Et t'allais dire Yannick je t'ai dit Ouais je voulais juste dire en fait ça rajoute des petits widgets autour du tableau où on peut faire du clic-bouton sur les différentes parties pour pouvoir faire nos opérations. Cool. Eh bien c'est ainsi que s'achève cet épisode et donc on va terminer avec le choix musical de notre invité est-ce que tu peux nous en dire plus François sur la musique que tu nous as choisi pour terminer cet épisode ? Ah oui je peux. Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas parti sur les trucs trop énervés donc j'ai choisi de mettre en avant un groupe qui commence à être assez connu sur la scène qui s'appelle Polifia donc qui est un groupe de métal prog un peu matrock et j'ai choisi qu'ils aient donc un seul instrumental alors moi j'adore personnellement donc quand je dis que c'est connu c'est connu dans les 10 personnes qui écoutent ce genre de truc on est d'accord déjà tu viens de nommer un sous-genre de métal qui est peut-être dans l'arbre des sous-genres de sous-genres de sous-genres de métal pour ceux qui sont ils verront où on est pour ceux qui nous sachons voilà et du coup j'ai choisi cette chanson là qui est même pas la plus connue en fait qu'ils ont tout simplement parce qu'elle met en featuring donc Mario Caramera et Eric Ancel qui sont en fait les deux guitaristes d'un autre groupe de matrock que j'adore qui est assez peu connu lui qui s'appelle Chun et voilà donc je trouve que leur style de jeu est vraiment très cool et ils s'intègrent très bien donc voilà j'ai choisi de partager ça et n'hésitez pas à aller dans la scène matrock si vous intéressez parce que c'est ultra cool super et bien merci à toi François pour ce choix musical merci à tous les trois pour cet épisode on mettra les liens pour vous suivre vos chaînes Twitch d'animateurs en direct je sais plus comment on dit de joueurs animateurs de joueurs animateurs live direct machin je vous remercie encore une fois merci à tous les auditrices auditeurs et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie toujours avec François à la semaine prochaine au revoir salut tschuze 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 tschuze